Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cet événement qui est très intéressant, qui est la remise du prix Vive l'Eco. Comme vous le savez, un certain nombre de bacheliers ont présenté des vidéos sur des sujets d'économie extrêmement différents. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la diversité des thèmes qui étaient abordés. On a eu des sujets, des questionnements sur des sujets aussi différents que les crypto-monnaies, que le commerce international, que le rôle des femmes, que les sujets politiques sur le vote, des sujets sur le commerce international, sur des pays étrangers, sur des matières premières, sur l'agriculture. C'était extrêmement intéressant de voir cette diversité et de voir d'ailleurs la profondeur du travail qui a été fait pour creuser ces sujets et dire des choses tout à fait pertinentes sur des sujets parfois compliqués et parfois compliqués. Il y avait aussi des sujets sur la technologie, sur la numérisation de l'économie, donc j'ai trouvé ça tout à fait fascinant et passionnant qu'il y ait eu ce travail de fait, à nouveau profond, avec des travails vraiment d'économistes. Alors c'est l'occasion justement de dire à quel point il me semble qu'il est important que des jeunes aient une compréhension des mécanismes économiques et une culture économique. Il y a malheureusement trop peu de personnes dans ce pays qui ont une véritable culture économique. Je pense que ça appauvrit le débat démocratique, ça appauvrit le débat politique et que des jeunes lycéens s'investissent pour avoir une culture économique et comprennent les mécanismes de l'économie. Quelque chose qui est extrêmement positif, je trouve extrêmement rassurant pour l'avenir de notre société. On ne débat bien que de ce qu'on comprend. Alors bien entendu le débat est évident. Les économistes ne sont pas d'accord sur tout, ils sont même peut-être d'accord sur pas grand chose, mais ils ont des instruments communs, des outils communs, ils comprennent des mécanismes en commun, ils regardent les mêmes chiffres et même si à la fin les opinions sont différentes, la capacité à débattre à partir des bons chiffres, des bons mécanismes et d'analyses faites en commun et de façon d'interpréter les faits qui soient communs est extrêmement important. Ça crée du débat démocratique à nouveau dans nos sociétés. Donc à nouveau félicitations pour tous ceux qui ont participé, félicitations pour les gagnants et je crois que c'est une initiative dont nous sommes très contents, qui continuera et qui est très importante pour à nouveau développer cette culture économique chez les jeunes dans d'autres pays.